Jésus veut essayer de consoler ses disciples. Parce qu'on a vu hier qu'il dit « Je m'en vais et vous ne pouvez pas venir. Où est-ce que je vais? » Pierre exprime un peu la pensée des autres peut-être. « Seigneur, pourquoi on ne peut pas aller maintenant? Pourquoi on ne peut pas aller avec toi? » « Vous ne pouvez pas venir, dit-il. Vous viendrez plus tard. » Et là, du chapitre 14, 15 et 16, et 17 aussi, on va le voir aussi, il va leur expliquer comment ça va se faire. Comment ça, ils vont pouvoir venir, le rejoindre un peu plus tard. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du Ciel, quand Pierre a dit « Nous voulons aller avec toi », Parce que Jésus s'en allait vers Dieu, vers son Père. Il s'en retournait dans la gloire. Donc, il va expliquer à ses disciples comment ils vont pouvoir venir là, lui, ou là, où lui s'en va. Donc, autrement, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, nous conduire, nous faire comprendre de plus en plus, de mieux en mieux, ce que tu as fait pour nous, afin que nous puissions entrer en ta présence, dans la présence du Dieu trois-fassés. Donc, guide ce temps ensemble pour ta gloire. Amen. Lisons ensemble, verset 1 du chapitre 14. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs de morts dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Leur cœur est troublé. Tu comprends. Ils l'ont suivi pendant trois ans. Ils l'ont parlé, prêché. Il les a instruits. Et là, il leur dit, je m'en vais, et vous ne pouvez pas venir avec moi. Donc, il va essayer de les calmer. Il va essayer de les consoler. Ils sont troublés. Il va essayer d'éclaircir leur esprit, d'éclaircir leurs idées, afin qu'ils ne soient plus troublés. Souvent, ce qui nous trouble, c'est l'incompréhension. Il dit, croyez en Dieu, et croyez en moi. Croyez. Croyez à ce que Dieu a dit. Croyez à ce que je vous ai dit. Croire en Dieu, c'est croire en moi. Croire en moi, c'est croire en Dieu. Non, il ne peut pas plus s'identifier avec Dieu que cela, quasiment. Et là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ce texte a été interprété par plusieurs. Comme Jésus va partir, il s'en va dans le ciel, et il nous prépare une place. Et quand cette place-là va être préparée, il revient nous chercher. Il y en a qui pensent qu'individuellement, quand il vient nous chercher, c'est parce que notre place est prête. D'autres pensent qu'il revient nous chercher en tant qu'Église, parce qu'il a fini de préparer les nouveaux cieux de Nouvelle-Terre. Je vais vous en suggérer un autre. Je ne crois pas ici qu'il me parle d'une place physique ou matérielle. Je crois que Jésus va nous préparer une place en partant de ce monde et en mourant sur la croix. Il dit, je m'en vais. Je vais aller vous préparer une place. Il va expliquer comment, ça s'en allait. Je vais vous préparer une place. Et quand la place va être prête, je reviens et je vous prends avec moi afin que vous soyez là où je suis. Et il vient de dire dans le chapitre 13, je m'en vais au Père. Je retourne d'où je viens. Et dans le chapitre 17, il va prier, Seigneur, amène mes disciples là où je suis. Je veux qu'ils soient avec moi. Il s'en va auprès de Dieu. Donc, il dit, je m'en vais auprès du Père. Je vais vous préparer une place et je reviens vous chercher. Je vous emmène où? Auprès du Père. Il va nous emmener dans la présence de Dieu. Wow! S'ils avaient bien compris. S'ils avaient bien compris, leur corps aurait été moins troublé. Ils auraient dit, wow! Vas-y, Seigneur, pars! Va nous préparer une place et reviens nous chercher le plus vite possible. Reviens afin qu'on soit avec Dieu, qu'on soit dans la présence de Dieu. Mais, ils ne saisissent pas. Ils ne croient pas qu'ils devraient partir. On va voir qu'ils ne veulent pas qu'ils meurent. Ils ne veulent pas qu'ils meurent. Mais, lui, il sait bien qu'il doit partir. Et, la façon qu'il va partir, c'est à travers la mort, à travers la croix. Donc, il dit, je reviens. Il va mourir. Il va revenir quand? Est-ce que c'est après sa mort? Il va aller les visiter pendant quarante jours? Est-ce que c'est ça qu'il parle? Je ne crois pas. Je crois qu'il va revenir, il va ressusciter, il va monter au ciel. On va le voir, tout à l'heure, chapitres 15 et 16, il va prier pour envoyer un autre consolateur. Je reviens, dit-il. Et je vous prends avec moi dans la présence de Dieu. je crois que la place qu'il nous a préparés, c'est par sa mort, sa résurrection, son ascension, et la venue du Saint-Esprit. Et là, par la puissance du Saint-Esprit, nous allons pouvoir aller dans la présence du Père. Nous avons accès au Père, nous avons accès au Fils. C'est de ça que je crois qu'il parle ici. Ce n'est pas d'une place avec un égoine et un marteau, avec une scie et un marteau, avec des clous qui vont nous préparer une petite maison, chacune de nous, une petite cabane dans la maison du Père. Je ne crois pas que c'est physique. Je crois qu'un jour, il va venir nous chercher, il va nous emmener au ciel dans le niveau de la nouvelle terre. Mais je ne crois pas personnellement que ça va prendre 2000 ans à Jésus à préparer le niveau de la nouvelle terre. Il a fait les premières en six jours. Je ne crois pas qu'il va prendre 2000 ans pour préparer la deuxième. Donc, si je m'en vais, mais ne soyez pas inquiets, ne soyez pas troublés, je reviens et je vous prends avec moi et je vous amène avec moi là où est-ce que je m'en vais, dans la présence de Dieu. On va en lire un autre bout. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Neul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il dit, vous savez le chemin pour venir me rejoindre auprès du Père. Je m'en vais. Je vais vous prendre avec moi. Je vous savez le chemin. Là, il dit, on ne sait même pas ce que tu t'en vas. Comment tu veux qu'on sache le chemin? Là, Jésus dit le beau, le verset que tout le monde connaît, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je m'en vais au Père et le chemin, vous le connaissez, c'est moi. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Montre-nous le Père, dit Philippe. Ben, il dit, tu l'as vu. Ben non, il dit, je ne l'ai pas vu. Ben oui, tu l'as vu. Si tu as vu, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Si tu as vu le Père, tu as vu le Fils. Si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Il va le dire plus loin. Nous sommes, il l'a dit avant, excusez, nous sommes un, nous sommes pareils, nous sommes égales. Tout ce que le Père fait, je le fais. Je suis comme le Père. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père et que le Père est en moi? N'as-tu pas reconnu les paroles de Dieu dans les paroles que j'ai dites? N'as-tu pas reconnu les œuvres de Dieu dans les œuvres que j'ai faites? Les paroles que j'ai dites, c'est les paroles de Dieu. Les œuvres que j'ai faites, c'est les œuvres de Dieu. Je suis le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité qui mène au Père. Je suis la vie qui mène au Père. Les trois raisons ici, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est pour qu'on puisse aller au Père. Il n'y a pas de moyen d'aller au Père sans Jésus qui va mourir sur la croix. Il n'y a pas de moyen d'aller au Père sans la vérité qui est Jésus, qui enseigne la vérité. Il n'y a pas de possibilité d'aller au Père sans la vie. Et c'est lui qui va nous donner la vie, qui donne la vie à ceux que lui-même a choisi. Donc, ayant le chemin, ayant la vérité, ayant la vie, nous pouvons aller au Père. Quelle vérité! Ce que Jésus nous offre ici, mes frères et sœurs, c'est la vie abondante qu'il a parlé tout à l'heure. Il nous dit ici, en le disant à ses propres disciples, il nous dit à nous. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et je veux aller. Je veux aller au Père. Je m'en vais. Et si vous croyez en moi, vous allez vous en venir avec moi. Nous pouvons dire, nous, présentement, beaucoup plus honnêtement et sincèrement que Philippe, ça nous suffit. Parce que nous, nous avons maintenant accès au Père. Notre place a été préparée par le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, à la croix. Il a ouvert le chemin. Il a inauguré le chemin qui mène à Dieu par sa mort. On sait qu'il a déchiré le voile du temple et que maintenant, on a accès à Dieu. et quand on arrive dans la présence de Dieu, nous retrouvons Dieu le Père et Dieu le Fils. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. d'être dans la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin de faire autre chose. Même si Dieu répondrait jamais à aucune de vos prières, même si Dieu nous attacherait sur un lit pour le restant de notre vie, quadropégique, on devrait dire cela nous suffit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Jésus. Mais, c'est facile à dire, il y a une partie de nous qu'on appelle la chair qui ne veut pas ça. Pour elle, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on a ce grand combat avec la chair. La chair veut nous emmener dans toutes sortes de folies de ce monde. Pour la chair, Dieu ne suffit pas. Et même pour la chair, c'est juste que ça ne suffit pas. La chair n'en veut pas de Dieu. Votre chair n'aime pas Dieu. Votre chair rejette Dieu. Notre chair n'est pas attirée par Dieu. Mais la partie de nous qui a été régénérée, la partie de nous qui est née de nouveau, cette partie de nous qui a la vérité en nous, qui a la vie en nous, la lumière en nous. Pour cette partie-là, Dieu, ça nous suffit. Dieu, ça nous suffit. C'est pour ça que quand Dieu nous enlève quelque chose, quelque chose des fois qu'on aime qu'on aime, ou que quand Dieu nous met des X sur nos projets, sur nos rêves, nous pouvons dire cela nous suffit. Dieu est avec nous, nous sommes dans sa présence, nous avons accès à sa présence, cela nous suffit. même si il nous enlèverait la vie ou on devrait donner notre vie, on dirait encore cela nous suffit. Donc, je ne sais pas si les disciples ont été consolés avec ça, mais nous, aujourd'hui, nous sommes consolés. Sur le coup, je ne pense pas qu'ils ont été consolés, ils n'ont pas tout compris ça, un peu plus loin, mais qu'il y a Saint-Esprit avec eux. Là, ils vont comprendre beaucoup plus, ils vont comprendre comme nous, on comprend. Et nous autres, dans les moments de difficulté de la vie, nous pouvons dire cela nous suffit. Notre Père du Ciel, tu nous as préparé une place, tu nous as emmené avec toi. Là où tu es, nous sommes aussi. Nous avons accès au trône de la grâce, nous avons accès à Dieu. Nous sommes avec toi dans sa présence. Merci, Seigneur, de nous avoir ouvert les yeux et merci d'avoir préparé le chemin. Merci de nous avoir dit la vérité. Merci de nous avoir donné la vie afin que nous puissions être avec le Père. Que cette journée qui est devant nous, puisse te glorifier. S'il y a des moments où est-ce que les choses arrivent difficiles, qu'on peut dire avec Philippe que cela nous suffit. Je pense spécialement à mon garçon Ézéchiel en ce moment qui est à l'hôpital, qui vit des choses difficiles, qui souffre, Seigneur, quand ton esprit fut la grâce de dire « Je suis avec Dieu, cela suffit ». Au nom de Jésus, Amen.